Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions de la Première Guerre mondiale et de l'après-guerre. Ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche, donc je vous demanderai beaucoup d'indulgence. Mais il se trouve que je suis un petit peu germaniste et donc que je m'intéresse quand même à ces questions de l'histoire de l'Allemagne et de la réconciliation franco-allemande. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé un petit peu à ce sujet, la reprise difficile des relations entre les pasteurs, notamment Elie Gounel et Wilfred Monod, qui représentent le christianisme social, avec leurs homologues allemands. Je demande par avance pardon aux descendants de la famille Gounel et de la famille Monod. Je ne veux pas avoir d'ennui, parce que vous allez voir que je vais peut-être écorner le mythe de ces deux grands hommes que j'admire par ailleurs, pour d'autres choses. Et puis je dois quand même dire que cette question pose un problème plus scientifique, je dirais plus historiographique, puisque là nous avons la question de la guerre et de la paix, la question de la réconciliation et du pardon. Alors on peut le voir d'un point de vue purement et strictement historique, et en tant qu'historien on peut s'abstenir de porter tout jugement sur ces faits du passé, mais il se trouve que nous sommes dans une faculté de théologie, il se trouve que je suis un petit peu aussi théologien, et le théologien s'interroge parfois sur ces graves questions éthiques, morales, spirituelles, de la guerre et de la paix, de la réconciliation et du pardon. Et je dois dire que c'est à dessein que j'ai choisi ce thème, ce sujet, pour tout vous dire, il a fallu huit ans pour que les pasteurs français serrent la main aux pasteurs allemands, huit années après la guerre. Et donc cela m'a profondément interrogé, je suis parti de cette question si vous voulez, comment se fait-il que des pasteurs, c'est-à-dire, excusez-moi, mais ce n'est pas le commun des mortels, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui sont formés, des professeurs de théologie pour Wilfred Monod, des pasteurs, donc des chrétiens, ont pu mettre autant de temps pour rencontrer et seulement serrer la main à d'autres pasteurs, d'autres chrétiens, protestants et en plus, qui partageaient les mêmes convictions sur la question ou les questions sociales. Donc voilà un petit peu en préambule le lieu d'où je me situe. Et vous verrez qu'à la fin, donc, je repose un peu cette question historiographique, de la manière dont on a écrit cette histoire, de la manière dont les historiens ne veulent pas prendre position, mais en fait, prennent position quand même sur ce sujet, comme nous le verrons. Donc, je commence par une brève présentation des protagonistes, les pasteurs Elie Gounel et Wilfred Monod. Certains d'entre vous connaissent déjà assez bien ces figures-là, mais je pense que ce n'est pas inutile de rappeler leur parcours. J'évoquerai ensuite l'internationalisme du christianisme social. Je parlerai ensuite d'une rencontre manquée qui se déroule en Hollande en 1919, la rencontre d'Aoud Vassenar, et je terminerai donc par la reprise difficile de ces contacts de parts et d'autres du Rhin. Les pasteurs Wilfred Monod et Elie Gounel, je commence par Elie Gounel, naît dans une famille méthodiste dans la région non loin de Ganges. Sa mère était issue donc d'un village voisin, et son père, Gédéon Gounel, était instituteur avant de devenir évangéliste, si on n'en la France du Nord au Sud. Elie était l'aîné de quatre frères, qui deviendront tous pasteurs, mais aucun dans la même église. Les Gounel sont à eux seuls une parabole du protestantisme français de cette époque. Et donc de ses divisions, pardon. Selon ses propres termes, il se convertit au réveil, c'est ce qu'il dit, à l'âge de 14 ans, et ne peut suivre une autre voie que chrétienne et pastorale. À Nîmes, où il est scolarisé, il côtoie Charles Gide et Édouard de Boivre, socialistes protestants qui entendent opposer au capitalisme un modèle nouveau, un modèle coopératif et participatif. Il fait ensuite ses études à la faculté de théologie protestante de Montauban de 1886 à 1889, où il se noue d'amitié avec Wilfred Monod et d'autres étudiants impliqués dans le christianisme social. Petite parenthèse, Wilfred Monod disait à propos de la faculté de Montauban que c'était un assemblage de jeunesse et de vieilles pierres. Goudel est passionné de philosophie et il est également fasciné par les écrits du pasteur Tommy Fallot. Le pasteur Tommy Fallot est le fondateur du christianisme social. J'aurais dû peut-être faire cette précision. Quand je dis christianisme social, dans notre jargon d'histoire du protestantisme, ça veut dire protestantisme social, en fait. Pour une fois, les protestants s'annexent le terme de christianisme. On ne laisse pas ça uniquement aux catholiques. Donc quand je dis christianisme social, entendez en fait « sozial christlich » pour les Allemands, ou bien « social gospel » pour les Anglais, avec des nuances par rapport à l'adhésion ou non au socialisme en tant que système politique. Donc quand je dis christianisme social, il faut entendre en fait « protestantisme social ». Le profil théologique de Goudel dénote un peu, dans le paysage évangélique de son temps, il ne renie pas le piétisme du réveil, mais il n'en critique pas moins son individualisme et il va même jusqu'à considérer l'agnosticisme comme un allié potentiel du christianisme. Après son mariage avec la fille du pasteur Moline, il est nommé pasteur à Alès en 1889, où il reste jusqu'en 1896, et tout en menant un ministère classique de paroisse et en étant en charge de la jeunesse, il découvre, c'est très important, le bassin minier, le monde des mineurs, des ouvriers. Ce sont pour lui des années de maturation et de préparation au combat futur. Et parallèlement à son ministère paroissial, le pasteur Gédéon Chastan lui confie la rédaction d'un journal, la revue du christianisme social, journal qu'il ne lâchera pratiquement jamais jusqu'à la fin de ses jours. Il est ensuite nommé pasteur à Roubaix, où il mène un double ministère, pasteur d'une paroisse classique, et fondateur d'une œuvre indépendante qu'il appelle la solidarité, sorte de maison du peuple chrétienne, modèle d'institution, et s'aimant rapidement à Lille, Rouen, Marie, Alès, Hortès. Adhérant publiquement au Parti Socialiste, en 1900, il est en débat avec la ligne dure du parti, et il n'hésite pas à fréquenter les réunions publiques, et même à dialoguer avec des anarchistes, dont il dit, je cite, « Certains d'entre eux me parurent moins loin du royaume de Dieu que bien des chrétiens d'aujourd'hui. » De 1907 à 1919, il est pasteur à la Chapelle du Nord, à Paris, une paroisse de l'église libre, et puis ensuite à l'église réformée de Saint-Étienne, où il reste jusqu'en 1935. Il s'engage comme aumônier militaire de 1916 à 1918, après avoir perdu l'un de ses fils. Après la guerre, il réorganise le christianisme social en fédération. Il participe à la naissance du mouvement œcuménique mondial lors des conférences de 1925, dont du christianisme pratique Life and Work, et puis de Foi et Constitution, Faith and Order de 1925 et 1927. Et puis il prend sa retraite en 1936 dans la Drôme, mais garde toujours une plume active et acérée. Et il est en relation continue, c'est important, avec le Bureau international du travail à Genève. Il publie, jusqu'en 1948, deux ans avant sa mort, de nombreux articles sur les questions économiques et industrielles, la justice sociale, le droit des travailleurs, et leur articulation avec une théologie du royaume de Dieu. Alors cette théologie du royaume de Dieu me fournit la transition idéale pour vous parler de Vilfred Monod, qui lui est issu d'un tout autre milieu, un milieu plus bourgeois, une famille de pasteurs marquée par le revivalisme. Très jeune, cependant, Monod se montre sensible au décalage entre son milieu protégé, de la bonne bourgeoisie protestante, si vous voulez, et les fléaux sociaux qui touchent une population moins favorisée. Les fléaux tels que l'alcoolisme et la prostitution. Donc, études de théologie, j'en ai parlé à la faculté protestante de Montauban, mais il complète ses études, notamment à Berlin. Et les deux volumes de sa thèse, qui s'appelle L'espérance chrétienne, jettent les bases d'une théologie du royaume de Dieu. Il entend combattre les maux de la société, spirituellement et concrètement. Alors, je vous renvoie là au très beau livre de Laurent Gagnébain, qui s'appelle, de Wilfred Monod, qui s'appelle « Christianisme social, Christianisme spirituel ». Et donc, il y a ces deux volets, si vous voulez, d'une même action qu'il entend être à la fois spirituelle et à la fois concrète et sociale. Il est pasteur à Condé-sur-Moireau, puis à Rouen, et ensuite à Paris, où il cumule une charge à la grande paroisse de l'oratoire du Louvre et un enseignement à la faculté de théologie protestante du boulevard Arago, jusqu'en 1937, puis il se retire jusqu'à sa mort en 1943. Après la guerre, son action devient plus internationale. Non seulement il est vice-président d'une organisation dont je vais parler abondamment, qui s'appelle l'Alliance mondiale pour l'amitié internationale par les églises, la World Alliance, je dirais désormais l'Alliance mondiale, pour aller plus vite, et il co-dirige les travaux du mouvement du christianisme pratique, donc au niveau œcuménique mondial. Il participe à la création du mouvement Foi et Constitution, et on peut dire que son influence diminue considérablement au début des années 1930, au moment où la théologie de Karl Barth commence à être connue et diffusée en France. Dans le paysage du christianisme social, Gounel et Monod pourraient être qualifiés de modérés, appartenant au courant socialisant, selon l'expression de Jean Bobéro, notant, comme je l'ai dit, que christianisme social est une expression qui a été reprise par les principaux intéressés, mais Gounel lui-même préférait le terme de solidarisme, mais par commodité, puisque l'usage s'est répandu, tout le monde disait, et on va continuer à dire, christianisme social. Alors j'en viens à présent, le nationalisme de ce christianisme social. Qu'est-ce qui se passe avant la guerre ? J'ai dit, il faut huit ans pour que ces pasteurs se serrent à nouveau la main, mais ils se connaissaient avant la guerre. Que se passe-t-il avant la guerre ? Alors, avant la guerre, il faut replacer, si vous voulez, je replace le christianisme social dans les mouvements plus larges du protestantisme et du christianisme en général à cette époque. On constate que, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, le protestantisme se structure au niveau international, à plusieurs niveaux, puisque dans le mouvement missionnaire, nous avons, à partir de 1860, des conférences régulières. La première a lieu à Liverpool et se poursuivent régulièrement. Nous avons l'organisation de mouvements de jeunesse. Tout le monde connaît les chrétiennes des jeunes gens, YMCA, en 1844. Le courant évangélique se structure avec l'Alliance évangélique universelle en 1846. Wilfred Monod en est d'ailleurs un des acteurs principaux, majeurs. Et puis, il faut aussi mentionner la structuration des grandes confessions protestantes, avec les Anglicans, qui se fédèrent, en quelque sorte, autour de l'évêque de Canterbury, avec la conférence anglicane de Lambeth en 1867, l'Union Ligérienne en 1868, l'Alliance réformée mondiale en 1875, l'Alliance baptiste universelle en 1905, le Conseil méthodiste mondial en 1908. Donc, vous voyez, une structuration internationale du protestantisme. Seul le mouvement du christianisme social ne dispose pas d'une telle organisation, et c'est le rêve d'Élie Gounel de créer une fédération internationale du christianisme social. Alors, quels sont les liens entre les chrétiens sociaux français et allemands ? Alors, ces liens, c'est très intéressant, passent par la Suisse. Les Suisses, c'est bien connu, sont neutres, ils sont francophones, ils sont germanophones, vous voyez, ils sont toujours à la frontière, donc ce sont des interlocuteurs parfaits. Et donc, c'est par la Suisse alémanique, d'abord, que s'établissent les relations, avec notamment des textes de pasteurs comme Hermann Koutin ou Léonard Ragatz, qui est peut-être plus connu, qui sont traduits et publiés. En 1907, sous le titre « Dieu les mène », la traduction est vraisablement, en fait, par Élie Gounel, parait l'ouvrage, donc, de Koutin qui, en allemand, s'appelle « Sie müssen ». Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir, « Sie müssen », c'est très difficile à traduire, « ils doivent » ou « il faut impérativement qu'ils doivent ». Vous voyez, bon, c'est difficile, donc Gounel préfère traduire « Dieu les mène ». Alors, qu'est-ce que c'est ? « Les mènent qui ? » « Dieu mène les hommes vers le paradis et le paradis et le paradis socialiste ». Je vous ai mis un extrait, vous voyez, « L'Église n'a pas le Dieu vivant. Au contraire, le socialisme, malgré sa négation de Dieu, l'a. Donc, les social-démocrates, j'ai gardé les fautes, les social-démocrates ont un devoir, une vocation. Que veulent-ils, les social-démocrates ? « Ils ne le savent pas au fond des mêmes », répond Koutin. « Ils veulent l'invisible, l'insaisissable. Derrière un tel vouloir, il y a le Dieu vivant. Ils suivent un grand, un irrésistible devoir et derrière ce devoir, il y a le Dieu vivant. À ce devoir, ô Église du Christ, tu dois opposer ou lier ton devoir. Mais tu n'as au devoir aucun Dieu. » Donc, c'est un passage caractéristique qui, évidemment, résume la thèse essentielle de ce livre. « Dieu a rejeté l'Église comme un vieil outil rouillé, faussé, et il se sert désormais d'un outil tout neuf, le socialisme. » Tel est le leitmotiv de ce nouveau poème apocalyptique. Vous voyez, ça, c'est la présentation de Gounel de cet ouvrage de Koutin. Dans la revue « Christianisme social », on trouve plusieurs articles qui informent, avant la guerre, régulièrement, les Français des débats qui ont lieu entre les chrétiens sociaux en Allemagne. Et elle publie, après la guerre, des textes du théologien juricois socialiste, Léonard Ragatz, auquel Gounel rend hommage. Le biographe d'Élie Gounel, Jacques Martin, souligne aussi les liens de Gounel avec le théologien de Marburg, Martin Rade, mais on sait aussi que Monod était en relation avec un autre théologien pacifiste, professeur aussi à Marburg pendant un temps, qui s'appelle Friedrich Sigmund Schulz. Je n'ai pas trop le temps de m'arrêter sur cette figure, mais en deux mots, c'est une figure très intéressante parce qu'il crée une sorte de mission intérieure à Berlin. Il crée une action particulière auprès des Juifs après la Première Guerre mondiale et une sorte d'association d'aide chrétienne, une sorte d'amitié, si je fais l'anachronisme, une sorte d'amitié judéo-chrétienne avant l'heure, ce qui lui vaudra au moment de l'arrivée des nazis d'être expulsé en Suisse. Il continuera, il sera en lien avec Dietrich Bonhoeffer et l'Église confessante. Et puis, il a un rôle important dans l'amitié germano-britannique et aussi dans l'œcuménisme puisqu'il est invité par l'évêque Nathan Söderblom qui est le grand artisan des conférences œcuméniques après la guerre de 1925 et 1927. Donc, c'est un pasteur fondamental. Je vous recommande cet ouvrage si vous voulez en savoir plus. C'est un recueil de textes sur Friedrich Sigmund Schultz si vous voulez regarder après. Gounel essaye de structurer donc son rêve avant-guerre et de faire une fédération internationale du christianisme social. Il réussit à organiser un congrès qu'il intitule International à Besançon mais, comme le souligne Bobéro, la délégation allemande était surtout composée d'Alsaciens. Il y avait quelques Anglais et d'autres mais le public était majoritairement franco-suisse. Donc, vous voyez, le caractère international, bon, il est quand même assez réduit. Dans les archives départementales, ici, il y a des documents donc de délégounel et on trouve des lettres très intéressantes, un échange de lettres avec un député suisse qui s'appelle Morsier. Morsier s'impatiente parce qu'il doit intervenir à ce congrès, il doit faire un exposé important sur les conditions de travail pour aboutir à une législation européenne sur le travail. Dégounel ne sait pas trop, le fait patienter, n'est pas au point, vous voyez, donc c'est un congrès qui, je résume pour aller vite, c'est un congrès qui est finalement assez mal ficelé, assez mal préparé, mais on prend rendez-vous pour la suite, donc pour un congrès de fondation d'une fédération internationale et on se donne rendez-vous en 1912, mais en 1912 on n'est pas prêt et donc on reporte à 1914, on reporte à 1914 en prévoyant de se retrouver à Bâle. Malheureusement, le déclenchement de la guerre va perturber ce programme. Bobéro souligne cette fois-ci la bonne préparation de cette rencontre qui aurait dû regrouper près de 600 personnes. En juin 1914, une délégation allemande forte de plus de 60 personnes était prête, les Anglais avaient dit qu'ils viendraient, les Scandinaves aussi, le Benelux, les Suisses, les Français, les Italiens. Ils arrivent tous le 2 août au soir et la guerre est déclarée le 3. Donc en fait, ils arrivent, ils n'ont même pas le temps de défaire leur bagage parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir rentrer ensuite chez eux. Ils décident juste d'écrire, de faire une motion en faveur de la paix, les quelques représentants qui sont là et ensuite chacun repart chez soi. Donc ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance parce qu'avec la guerre, bien sûr, les relations entre Français et Allemands vont considérablement se détériorer et cesser, carrément, jusqu'en 1918, tandis que les chrétiens sociaux des pays neutres, l'Indianie et Suisse, peuvent, eux, continuer à se voir, à se rencontrer et notamment en 1917. La guerre, donc, marque cette période d'interruption avec, on a pu lire sur le patriotisme, le nationalisme, à la fois du côté français et du côté allemand et l'implication aussi des églises dans ce nationalisme de part et d'autre du Rhin. Donc je n'insiste pas là-dessus et je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Laurent Gambarotto qui a analysé la prédication de guerre des pasteurs protestants. Il y a aussi l'équivalent du côté allemand. Donc on voit comme on se met en place un discours et un contre-discours complètement antagonistes. Et donc je me focalise sur l'après-guerre. Que se passe-t-il après l'armistice ? Comment a lieu la reprise des négociations, la reprise des contacts ? Alors ça commence avec une réunion du 30 septembre au 4 octobre 1919 dans la petite ville d'Aoud-Wassenach qui est près de Laé. Et on y trouve majoritairement des protestants anglais dont les relations avec leurs homologues allemands avaient été moins affectées pendant la guerre. Il y avait moins d'antagonisme entre anglais et allemands qu'entre français et allemands. Et en fait à Aoud-Wassenach se déroule une réunion, une rencontre de cette fameuse alliance mondiale pour l'amitié, pour la paix par l'amitié entre les églises. La World Alliance, l'alliance mondiale. Donc on y trouve des protestants anglais, on y trouve des américains, on y trouve des scandinaves et je relate ici ce que dit Daniel Robert. Il y a donc des gens les plus réservés à l'égard du nationalisme, le groupe français Wilfred Monod et Ligunel, du côté allemand les professeurs le Deisman et le pasteur Sigmund Schulz. Mais avant la réunion, avant la réunion, Wilfred Monod, président de la branche française, demande que les allemands pour être admis, fassent une déclaration de culpabilité, notamment au sujet de la Belgique. c'est la fameuse Kriegschuldfrag, la question de la culpabilité, de la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre. Et donc Wilfred Monod pose en fait des conditions à la présence des protestants français à cette réunion. Tant que les allemands n'auront pas reconnu leur responsabilité, clairement, tant que les protestants, les pasteurs protestants allemands n'auront pas reconnu cette responsabilité, eh bien, il ne pourra pas y avoir de réconciliation. Et il y a un échange de lettres très suivi entre Deisman et Mounod, chacun essaye de donner des explications, on n'arrive à rien et finalement, à Haute-Vassanard, ne sont présents que deux protestants français qui sont deux méthodistes. Le petit protestantisme, la minorité de la minorité, si vous voulez, le méthodisme ouestléien en France, donc il y a un pasteur et un laïc, mais un laïc important puisqu'il est quand même secrétaire de la Fédération protestante de France à ce moment-là, donc ce n'est pas quand même si anodin que ça. Seulement, le courant majoritaire du protestantisme, donc qui est le courant réformé, n'est pas présent. Et à la Réunion même, Français et Belges réclament une déclaration sur l'attaque de la Belgique. La délégation allemande est très surprise, elle voulait, elle, parler du blocus qui était imposé à l'Allemagne avec des conditions extrêmement dures et une situation de famine. À la fin de la Réunion, on se retrouve, alors, c'est raconté dans une chambre, dans la chambre des Allemands, les Français et les Belges acceptent de rencontrer les Allemands sous la médiation des Italiens et des Suisses. C'est très intéressant. Et finalement, les Allemands reconnaissent, il y a une déclaration finale en anglais. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Nous, voilà, considérons qu'il y a une faute morale, quelque chose qui est mauvais. Cette déclaration fut d'abord très bien accueillie dans les milieux français qu'il avait demandé, mais après, après, à la réflexion, à la relecture, une fois la Réunion terminée, on s'aperçut vite vu les commentaires qui étaient faits en Allemagne, qu'elle n'avait pas tout à fait le même sens, en tout cas le sens qui était souhaité en France et en Belgique. Cette déclaration était personnelle, elle émanait de délégués du christianisme qui étaient là en leur nom, du christianisme social, mais qui n'étaient pas là au nom des églises allemandes. Ça, c'était un premier problème. Et surtout, elle n'impliquait aucune reconnaissance de la culpabilité dans l'origine de la guerre. Un autre passage a fait problème, j'y reviendrai un peu plus tard, vous voyez, « We confess, we join hands, we condemn the idea of revenge ». On condamne l'idée de revanche, évidemment, on condamne l'idée de revanche, mais quand les Allemands disent cela, ils condamnent l'idée de revanche de la France. N'est-ce pas ? Vous voyez, le problème d'interprétation. Je vais y revenir. Voilà pour les faits. On sait donc qu'avant la déclaration solennelle des Allemands, ceux-ci avaient pu rencontrer les Français dans leur chambre. Tout ceci se trouve dans la revue du christianisme social où il est question d'explications longues et pénibles. D'explications longues et pénibles, des échanges de lettres qui sont très détaillés, très compliqués, avec Wilfred Monod notamment. Dans le premier article du christianisme social des années 1920, Monod explique le refus des chrétiens sociaux de participer à la rencontre. Je cite. Il paraît impossible moralement et religieusement de s'agenouiller côte à côte au nom du Christ sans que les Allemands examinent solennellement le problème des responsabilités initiales de la guerre. Voilà. Il fait état donc d'un échange épistolaire avec Zygmunt Schultz à qui il reproche un vocabulaire embrouillé. On ne se comprend pas. On ne parle pas la même langue. Monod critique aussi sur le fond le manque de représentativité des Allemands. Ce sont des hommes de bonne volonté, certes, mais ils ne sont pas officiellement délégués représentant les églises allemandes. L'église allemande. Alors, Monod s'explique qu'on comprenne bien, dit-il, il ne s'agit pas du désir d'humilier l'adversaire mais de se placer sur le terrain international évangélique moral. Le point de vue de Monod. Gounel, quant à lui, pose trois conditions qu'il dit utiles et efficaces. Une reconnaissance de la culpabilité principale de l'Allemagne, une répudiation énergique de la violation de la neutralité belge et la répudiation des méthodes de guerre du manuel du grand état major allemand. revendication très précise. Monod mentionne également une lettre du pasteur Georges Loga au secrétaire général de l'Alliance mondiale. Loga dit ceci, les Allemands doivent mesurer la profondeur de leur péché. Vous voyez, le glissement de vocabulaire, de la faute morale, internationale et juridique et ils doivent traiter, dit Loga, la question de la contrition devant Dieu. Pour l'auteur de l'article qui mentionne au passage la perte d'un fils pour Gonel, la perte d'un frère pour Loga, la captivité de son propre fils, Wilfred Monod, son fils à lui, il s'agit, dit-il, de s'élever au-dessus du nationalisme sur le terrain international, évangélique ou plus simplement moral. Alors voyez le constat que l'on peut faire, on assiste chez les chrétiens sociaux français à un glissement de la question juridique, de la responsabilité dans le déclenchement de la guerre, la fameuse Kriegs-Schultfrage, vers un traitement éthique et spirituel, théologique aussi, du problème. Dans le second article du mois d'avril 1920, Monod expose la réponse des Allemands aux demandes d'explications des chrétiens sociaux. Il traduit des extraits d'un journal allemand qui s'appelle l'évangélische Wochenbrief dans lequel l'homme d'affaires allemand Spieker admet confesser son péché devant le père mais non devant le monde. C'est inacceptable pour Monod, comme le demande Monod. Spieker refuse d'admettre que seule l'Allemagne a commis des atrocités. La pire des atrocités, dit-il, c'est le blocus contre les femmes, les enfants et les vieillards des pays bloqués. Et de son côté, Sigmund Schultz avance la proposition d'un conseil fraternel national, un petit comité chargé de discuter avec les chrétiens sociaux français en vue de la réconciliation. Ça, c'est ce que retranscrit Monod de ses échanges avec les Allemands. Mais Monod juge dans cet article que cette proposition est, je cite, « prématurée ». Pour Monod, en effet, les églises et leurs organes officiels doivent publiquement prendre position contre vos criminels et les églises doivent publiquement « um lernen » il écrit en allemand « elles doivent désapprendre ». Vos églises doivent désapprendre. Afin qu'elles n'apparaissent plus aux yeux de l'Europe entière, qu'elles n'apparaissent uniquement que comme des messagères de justice, de paix, d'amour fraternel et du désarmement. Et cette position intransigeante de Monod n'évoluera quasiment pas, elle n'évolue pas jusqu'en 1926 en raison de cette question permanente de la « klickschultfrag » la question de la responsabilité qui sera comme vous le savez en préambule de l'article 231 du traité de Versailles. L'Allemagne reconnaît qu'elle seule porte la responsabilité du déclenchement de la guerre et des dommages qui s'en sont suivis. Alors, posons cette question. Comment, c'est la question si vous voulez ce que je disais tout à l'heure, comment, en tant que théologien, comment, en tant que pasteur, en tant qu'intellectuel, comment comprendre cette intransigeance ? Quelles sont les explications des historiens ? Alors, selon Jean Bobéro, elle provient cette intransigeance d'un sentiment de trahison. En effet, avant la guerre, les chrétiens sociaux des deux rives du Rhin étaient engagés pour la plupart dans un pacifisme juridique. En gros, on disait qu'il existait une France pacifiste et une France belliciste, une Allemagne pacifiste et une Allemagne belliciste. Il fallait donc que la France pacifiste et l'Allemagne pacifiste se tendent la main et arrivent à avoir des contacts pour résoudre des problèmes, les problèmes. Mais la guerre de 14-18 a changé l'optique dominante du mouvement. La violation de la neutralité belge et le sac de Louvain ont fait que les chrétiens sociaux ont trouvé que leur bonne foi envers leurs collègues allemands avaient été un peu trahis. Une fois la guerre déclenchée, les protestants français dans leur ensemble durent, comme vous le savez, faire face à des soupçons de pan-germanisme. Luther, évidemment, fondateur de leur religion, n'a-t-il pas été le précurseur de l'unité du Reich ? C'était le reproche que l'on faisait aux protestants français. Jusqu'à ce que, évidemment, les protestants français adhèrent à l'union sacrée et jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis, cet autre grand pays protestant qui, évidemment, a participé à la détente par rapport à cet anti-protestantisme. Cependant, comme le souligne Bobéro, la responsabilité qui est mise sur le dos, si vous voulez, de l'Allemagne est une responsabilité imposée par les vainqueurs. Et les protestants français, dit Bobéro, souhaitaient voir leur culpabilité reconnue par leurs homologues allemands. Évidemment, cette exigence d'une reconnaissance de la culpabilité par les intéressés eux-mêmes bloquent tout processus de réconciliation. Alors, comment se passe la reprise de ces contacts ? Cette rencontre d'Aude Wassenaar s'est prolongée par une querelle d'interprétation des termes, j'y ai fait allusion. On espérait que cette déclaration allait clore l'affaire et que la réconciliation pouvait avoir lieu. Mais, quand la délégation des protestants allemands est rentrée en Allemagne, elle a dû s'expliquer. Et évidemment, aller expliquer à votre église et à vos responsables d'église que vous condamnez personnellement, c'est-à-dire nous condamnons en fait à titre individuel, ont-ils expliqué. Nous ne parlons pas en votre nom, vous les églises, mais nous condamnons à titre individuel. Alors évidemment, ça c'est sûr en France et c'est ce qui a provoqué la réaction de Wilfred Monod. Cela signifiait, en fait, nous n'engageons personne d'autre que nous-mêmes. Quant à la condamnation de l'idée de revanche, j'y ai fait allusion, les Allemands se référaient à la volonté, la soif de vengeance, de revanche des vainqueurs, plus qu'à leur propre revanche à eux-mêmes. Jusqu'en 1924, les positions entre chrétiens sociaux et français et allemands sont inchangées, mais plusieurs événements ou rencontres les font évoluer. Alors d'abord, au mois d'août 1920, à Genève, ont lieu plusieurs réunions préparatoires initiées par le comité de continuation créé suite à la conférence internationale des missions d'Edenbou en 1910. Ces réunions sont pilotées par les protestants américains et suédois, mais Monod y est aussi engagé et les organisateurs se heurtent à un refus de participation de la commission des églises évangéliques d'Allemagne. En 1921, se tient une réunion de l'Alliance mondiale à Copenhague où, pour la première fois, Monod et Deisman se rencontrent physiquement et acceptent de prendre pour base de discussion de leurs échanges les 14 points du président Wilson. Wilson est une figure majeure parce qu'en plus c'est un chrétien évangélique convaincu et donc on part de cette base-là. Et puis, l'occupation de la Rouvre en 1923 et ses conséquences désastreuses pour la population entraîne une protestation officielle des évêques suédois donc qui commencent à mettre mal à l'aise les protestants français et notamment les chrétiens sociaux. mais le tournant se situe en septembre 1924 où les églises allemandes lancent un appel aux églises pour un examen international de la question de la culpabilité demandant à ce qu'il y ait un véritable travail de recherche historique sur le déclenchement de la guerre et les responsabilités. Et évidemment ils demandent un soutien des églises protestantes des pays autrefois ennemis. Ne pouvant ignorer l'extrême pauvreté et la famine touchant une partie de la population allemande les chrétiens sociaux français éprouvent une certaine gêne et verront avec soulagement la fin de l'occupation de la Roure en 1925. C'est cette année donc qu'a lieu aussi la conférence de Stockholm Christianisme pratique dont Bobéro signale qu'elle faillit ne pas avoir lieu tant les relations entre français et allemand étaient encore empoisonnées je cite Bobéro on y laissa délibérément de côté la question de la culpabilité mais cela n'empêcha pas un accrochage entre Élie Gounel et l'évêque de Koblenz Klingenmann lorsque ce dernier déclara nous sommes entrés dans le combat avec la même conviction de notre bon droit que les autres nations c'est ce que dit l'évêque donc évidemment difficilement acceptable pour Gounel qui fait un petit scandale enfin le comité de continuation de Stockholm réuni à Berne en septembre 1926 met au point un texte de compromis qui marque la fin de la polémique alors je termine avec quelques interrogations historiographiques comme je l'ai dit sur la manière dont on écrit aussi l'histoire et dont on interprète les faits relation empoisonnée dit Bobéro alors certes je reprécise il est toujours délicat pour un historien de juger des attitudes cependant dans le cas précis l'intransigeance des protagonistes quand même interroge Mono Gounel ne sont pas des citoyens ordinaires un but du nationalisme général ce sont des pasteurs ce sont des théologiens des intellectuels rompus aux relations internationales on pourrait supposer que leur formation et leur expérience leur permettent de ne pas subordonner le théologique au juridique en ce qu'ils transforment le problème de la violation de la neutralité belge en une faute morale et spirituelle qu'il convient d'expier nous ne pouvons pas nous agenouiller côte à côte tant qu'ils n'auront pas reconnu etc. sans compter ce qui apparaît comme un manque évident de compassion vis-à-vis du peuple allemand on retrouve ça dans les articles par exemple Monod refuse de comparer la misère des femmes allemandes qui n'ont plus de lait pour leurs enfants à la misère que les français ont subi lors de l'invasion et les belges lors de l'invasion de 1914 un refus de prendre la place finalement de l'autre de l'ennemi L'historien Daniel Robert qui est le premier à analyser à parler de cette affaire de Laud Vassenar dans un article de 1974 montre quelques embarras devant cette attitude intransigeante des chrétiens sociaux Daniel Robert voilà ce qu'il écrit protestant français je ne voudrais pas paraître jugé quand vous dites je ne voudrais pas juger en fait vous jugez mais l'on ne peut pas ne pas retenir une impression décevante un peu triste c'est moi qui souligne quelle légèreté en 1914 du côté allemand et en 1917-18 et après la guerre que d'obstacles à la réconciliation elle ne s'est dessinée avec quelle peine quelle réserve qu'un mois avant l'admission des ex-vaincus de 1918 à la société des nations alors évidemment on note la gêne à évaluer à évaluer les faits mais aussi un souci d'équilibre la légèreté allemande fait pièce aux obstacles à la peine et aux réserves françaises Jean Bobéro est peut-être celui qui va le plus loin dans la conclusion de l'un de ses articles il est probable dit-il que si les français avaient été plus généreux ils auraient été en même temps plus habiles plus intelligents vous voyez il se permet quand même de porter un jugement on a la critique a posteriori dit-il voilà pour la critique a posteriori de l'attitude des dirigeants historiques de christianisme social dans un autre article il est plus réservé voilà ce qu'il écrit c'est la deuxième citation malgré ou à cause de son caractère extrêmement dramatique la seconde guerre mondiale n'amène pas contrairement à la première une opposition durable entre églises d'anciens pays ennemis si la grande guerre avait incité une nouvelle génération théologique à mettre en avant la distance entre Dieu et l'être humain la guerre de 39-45 n'a pas eu les mêmes effets donc on peut lire entre ces lignes aussi une critique de cette attitude intransigeante qui n'a pas été pensée élaborée théologiquement mais il faut lire entre les lignes et interpréter Jacques Martin le biographe de Elie Gounel avance lui une explication de type culturel Gounel préférait le christianisme social anglo-saxon au christianisme social germanique ce qui fait qu'il ne pouvait suivre Ragaz ce sont dit Jacques Martin des formations intellectuelles différentes bon je veux bien c'est pas parce qu'on a des formations intellectuelles différentes qu'on ne peut pas se comprendre il y avait des germanistes en France et d'ailleurs dans pas mal d'articles de la revue foi et vie il y avait des germanistes protestants français sur la dérive autocratique et monarchique de l'Allemagne donc on se comprenait on arrivait à se comprendre même si c'était pour critiquer l'autre donc c'est un argument que je trouve un petit peu fallacieux on retrouve aussi cette idée d'une sorte de fossé culturel chez André Encrevé pour qui dit-il il existe une vision idéalisée de l'Allemagne chez ces hommes de paix qui ont le coeur brisé par la guerre c'est ce que dit Encrevé on trouve dans leur texte deux visions irréductibles celle de la société allemande regardée comme soumise à la tyrannie de la raison d'état impérial et dont la victoire constituerait une régression vers la barbarie et le paganisme en orateur de la force et celle de la société française républicaine libre démocratique égalitaire amontsé à terre d'un avenir pacifique en gros la France des Lumières et l'Allemagne obscurantiste monarchiste impériale autocratique militaire prussienne enfin bref tout voilà et donc deux conceptions deux visions deux mondes complètement antagonistes quelles sont les causes de cette irréductibilité dans un autre article à propos de Monod qui souligne le paradoxe donc entre l'Allemagne terre d'élection de la haute critique et le tabou qui pèse sur l'état en crevé met en avant des raisons d'ordre psychologique ça c'est intéressant et non théologique du pasteur français il répond qu'il faudra éclairer l'âme allemande il parle de Monod c'est André en crevé qui parle de Monod il répond qu'il faudra éclairer l'âme allemande bien faire la distinction entre l'impérialisme prussien de l'Allemagne et sans l'humilier amener cette dernière à retrouver son véritable moi ce qui est une conclusion assez logique écrit en crevé quand on décèle des causes psychologiques et non pas théologiques à l'attitude des théologiens allemands pour moi reste quand même poser la question de l'incapacité à poser à penser pardon théologiquement cette réconciliation et ce pardon je veux bien qu'on ait des explications psychologiques mais qu'en est-il d'une argumentation proprement théologique élaborée de la part de ces pasteurs qui avaient les outils pour enfin Laurent Gambarotto mon illustre prédécesseur ici dans cette maison dans son étude magistrale sur la prédication met aussi en avant l'argument psychologique mais en le présentant plus précisément comme une cause directe de l'impossibilité de penser voyez aujourd'hui il apparaît de façon très claire que le traumatisme de la guerre alors traumatisme je vais y revenir on est dans la psychologie là aussi traumatisme de la guerre a lourdement pesé sur les questions relatives à la réconciliation et à la paix entre les chrétiens des pays légirants pendant et après la tournure l'impact des événements infléchit trop les mentalités et les comportements jusqu'à imposer au spirituel une courbure qui est accentuée par la considérable et sans doute excessive focalisation sur les enjeux juridiques et moraux d'une paix douloureuse et fragile pendant 8 ans on ne se serre pas la main c'est quand même sacré courbure ce trop réduit passage en revue de l'interprétation historienne de l'impossible poignée de main semble mettre en lumière deux causes possibles comme on peut le voir une psychologique et l'autre culturelle liée à la structure mentale des protagonistes et Gambarotto renvoie tout à fait justement d'ailleurs aux représentations de la Prusse dans l'historiographie française selon lui la Prusse prédication protestante répercute l'antagonisme entre la conception française de la vie politique et le système organiciste allemand supposé liberticide ces débuts d'explication donc trauma psychologique barrière culturelle suffisent-ils à comprendre cette radicale intransigeance de pasteur et de théologien je ne sais pas la question de la subordonisation de la théologie au droit à travers l'impossibilité du pardon toujours jugé prématuré insincère ce sont les arguments qui sont mis en avance c'est trop tôt ou bien ce n'est pas sincère ne reste-t-elle pas cette question de la subordination de la théologie au droit ne reste-t-elle pas finalement comme une tâche une sorte de tâche indélébile pour des hommes de ce calibre revendiquant pour eux-mêmes la plus haute moralité tout en la déniant à leur semblable comment empêcher l'historien de ne pas se montrer suspicieux envers un discours de théologien passant pour progressiste mais refusant de voir en l'ex-ennemi la figure du prochain bon alors peut-être qu'il faudrait je n'ai pas de réponse je pose la question mais j'avoue que je n'ai pas de réponse peut-être faudrait-il un changement de perspective sur les événements et les personnes c'est vrai qu'on a tendance à réécrire ou à relire cette histoire en catégorisant par commodité des groupes sociaux on étudie les pasteurs les pacifistes les chrétiens sociaux les socialistes ce qui contribue peut-être à désindividualiser et peut-être à affaiblir l'explication psychologique on peut aussi refaire relire l'histoire et voir que c'est beaucoup focalisé quand même sur une catégorie particulière de sources les prédications les articles de presse qui sont de l'ordre du discours mais est-ce que ça permet de rendre compte de toute la complexité de la pensée de la personne est-ce que ça permet de rendre compte des expériences dans cette guerre une guerre qui est avant tout menée à hauteur d'homme je reprends l'expression ici de Frédéric Rousseau la recherche actuelle médicale sur le cerveau sur les traumatismes en temps de guerre pourrait peut-être éclairer différemment aussi cette histoire et même ne devrait-on pas renoncer alors ça c'est une question rhétorique mais je crois qu'il faut renoncer à une certaine idée selon laquelle les français de toute façon les français ne peuvent pas comprendre les allemands ça c'est un argument et réciproquement attention réciproquement ou bien ce qui voudrait dire que les français les comprennent trop bien vous voyez c'est encore plus pernicieux et là je crois que l'historiographie mélange deux types d'approches hétérogènes l'une qu'on appelle transverse qui prend cet épisode d'un dialogue impossible dans le jeu des relations internationales et l'autre sectorielle qui la restreint à une perspective unilatérale le rapport aux autres pacifismes aux autres protestants aux autres chrétiens peut-être qu'il faudrait finalement relire cette histoire la reprendre en fait dans une perspective franco-allemande l'écrire ensemble dans la même perspective le travail qui a été fait que vous connaissez peut-être du manuel d'histoire franco-allemand l'histoire est à deux mains enfin plusieurs mais selon les deux perspectives françaises et allemandes avec des témoignages et des documents évidemment qui sont mis pas seulement mis en parallèle en vis-à-vis mais qui sont articulés et aussi interprétés en ça je crois que on a encore du travail ici pour dépasser cette idée qu'il y aurait d'un point de vue d'ailleurs d'un point de vue de l'anthropologie culturelle c'est une absurdité de dire qu'il y aurait une espèce d'idiosyncrasie où on ne peut pas comprendre l'autre voilà on peut aussi s'interroger sur la complexité des représentations de l'autre et des analogies alors je pense par exemple ici à l'existence d'un nationalisme propre aux pasteurs allemands il existerait une sorte de pastorum nationalismus vous voyez un nationalisme des pasteurs qui est dénoncé par les pasteurs français en 1914 mais est-ce que les pasteurs français sont exempts quand on les lit de tout nationalisme c'est loin d'être évident Garmaroto préfère parler de patriotisme éclairé vous voyez bon la frontière entre patriotisme éclairé et nationalisme est quand même assez ténue et puis à quelles conditions aussi ce parallélisme ce parallèle est-il légitime le terme allemand de pastorum nationalismus et provient des églises protestantes protestantes libres qui pratiquent une surenchère par rapport à l'église impériale qui conduit à soulever au moins deux questions distinctes d'une part le statut des pasteurs et des églises dans leur relation à l'état est-il le même en France et en Allemagne la réponse est évidemment non d'où l'intérêt d'écrire une histoire à deux mains et puis est-il aussi comparable en termes sociologiques de notabilité et d'influence sociale est-ce que les pasteurs allemands et les pasteurs français ont la même influence le même pouvoir sur la société et sur les consciences en France et en Allemagne là aussi la réponse est non donc en fait on compare deux choses qui sont difficilement comparables enfin pour rendre justice à Daniel Robert qui a remis en lumière dans les années 70 cet épisode c'est grâce à lui qu'on connaît le mieux cet épisode d'Auth Wassenach force est de constater que cette histoire a toujours a surtout pardon été restituée par des historiens de confession protestante là aussi c'est assez intéressant cette histoire ce sont des historiens professionnels il n'y a rien à dire mais on remarque quand même qu'ils sont de confession protestante du coup évidemment c'est un petit peu ça peut gêner l'auteur de ce discours est aussi de confession protestante donc quand il dit Daniel Robert protestant français je ne voudrais pas paraître jugé c'est décevant c'est triste bon évidemment qu'il y a là une sorte d'aveu finalement de jugement et peut-être qu'il n'est pas interdit de penser que la modération de jugement de Robert et des autres sur ces huit années d'un impossible pardon peut-être que c'est l'effet au fond d'un vieux cliché cette fameuse pudeur protestante peut-être peut-être je ne sais pas qui viendrait là à la rescousse de la neutralité requise de l'historien c'est peut-être une explication je ne voudrais pas terminer ce tableau noir je le concède sans avoir évoqué une autre figure une autre voix un petit peu discordante qui est celle de Charles Gide Charles Gide lui a un tout autre discours il fait partie du mouvement du christianisme social il est pacifiste ses articles pendant la guerre sont censurés certains de ses articles sont coupés notamment un article dans lequel il recommande aux français de se mettre dans la peau des allemands impossible impossible pendant la guerre et voilà ce qu'il écrit en 1923 à propos du traité de Versailles en juin 1923 je vous lis c'est pas très long les plus graves erreurs à mon sens sont premièrement d'avoir au début et aujourd'hui encore systématiquement refusé toute conversation avec l'Allemagne ce qui l'autorise à répudier ce traité comme un acte de force un diktat disent les allemands à propos du traité de Versailles car le mot même de traité implique sinon consentement du moins discussion entre les deux parties vous voyez donc Gide se place là simplement au niveau du droit un traité c'est entre deux parties c'est pas unilatéral deuxièmement d'avoir voulu fonder l'indemnité pour réparation non sur une obligation civile que l'Allemagne n'a jamais niée mais sur un aveu de culpabilité extorqué à l'Allemagne par l'article 231 qui doit révolter non seulement toute âme chrétienne mais même toute conscience droite troisièmement d'avoir remis à la partie lésée le droit d'évaluer elle-même le dommage subi sans que ni la partie adverse ni un tiers arbitre fussent admis à discuter l'évaluation quatrièmement de n'avoir pas compris que notre situation de débiteur vis-à-vis des Etats-Unis et de l'Angleterre nous commandait certains ménagements vis-à-vis de notre propre débiteur l'argumentation il y a une symétrie les Allemands sont débiteurs mais nous aussi nous sommes débiteurs vis-à-vis des Anglais et des Américains et il écrit au moment de l'occupation de la Roure dans l'occupation actuelle de la Roure d'avoir rétroactivement légitimé les violences des armées allemandes par des violences analogues expulsions en masse condamnations prises d'otages suppression de journaux qui n'ont même plus comme circonstances atténuantes d'être commises en temps de guerre mais dit-on pour l'exécution d'un traité de paix et par application d'un article portant cette clause férocement ironique que l'Allemagne c'est une citation du traité s'engage à ne pas y voir des actes hostiles qu'on ait le droit de saisir les biens d'un débiteur insolvable oui mais non de frapper des populations entières pour faire payer un débiteur qui peuvent-ils ces 20 000 cheminots expulsés avec leur famille et sans pouvoir même emporter leurs meubles si le Reich n'a pas payé vous voyez donc ce qu'écrit le Gide il écrit aussi un article alors ça c'est extraordinaire alors en 1922 il écrit ceci rien ne m'irrite comme de voir un chrétien et un protestant fervent qui a pris pour tâche d'étudier et de louer la révolte des camisards dans le Gard approuver les dragonades dans la Roure là on peut dire qu'il y a une certaine articulation historique et théologique je vous remercie merci